Liste, Ria, Fana et Veto ont été annoncés pour la version globale. Pour cette occasion, je vous prépare une série de vidéos concernant ces unités. Analyse, showcase, équipement, arbre de talent et j'en passe. Quels seraient sur qui il serait préférable d'invoquer ? On part tout d'abord sur la version globale car les kits sont déjà disponibles dans le glossaire des mages. Et pour avoir accès à ce glossaire des mages, tout simplement, on part ici, en haut, et on appuie sur le glossaire et on va sur mages. Et par la suite, on prend le perso que l'on souhaite pour voir si l'unité est intéressante ou pas. Voilà, maintenant que Liste est là, on va lire ses compétences. Passif, Passif éveillé, Passif LR plus 2, etc. Plus les compétences. On commence avec l'auto-attaque. Lance une épée de lumière pointue sur un ennemi pour lui avoir appliqué un bonus de taux critiques augmenté de niveau 2 et attaque après avoir appliqué un bonus de pénétration de défense niveau 2. Comme vous l'avez vu, juste en haut à droite, nous avons les valeurs. Ignore 20% de la déf d'un ennemi, puis inflige des dégâts. Augmente le taux de critique de 18%. On part sur l'ultime. Attaque après avoir appliqué un bonus de taux de critique augmenté au niveau 3 à tous les ennemis. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça, c'est intéressant pour le côté PVE. Il pourrait être également intéressant s'il est accompagné de Ria. Mais ça, on va le voir dans une autre vidéo. Pour son attaque combinée, exécute une attaque combinée avec un autre match qui inflige des dégâts à un ennemi. Après avoir appliqué un bonus de 30% des dégâts infligés au lanceur LR, il a une augmentation des dégâts critiques plus 10%. Concernant son passif éveillé, une fois par combat, applique un bonus d'immortalité pendant un tour lorsque les PV sont inférieurs à 30%. Concernant ces statistiques basiques que nous allons voir ici, bien sûr, là, ça ne nous intéresse pas ici. On va directement aller dans Max et on va aller dans UR, LR. Et on va simplement voir les stats Max qu'il pourrait avoir sans équipement. Comme vous le voyez, il a pas mal de dégâts magiques, d'attaques magiques. Presque 10 cas, ça reste correct, ça reste raisonnable. Et en termes de dégâts critiques, il a 57% et de taux de critique à 24%. C'est là où ça va être intéressant. Nous allons le comparer un peu avec les unités à l'heure actuelle qui sont disponibles, en commençant avec Asta. Même si c'est un perso saisonnier, c'est juste pour avoir une idée plus ou moins correcte de ses statistiques. Alors, on refait la même par ici et on va là, on monte niveau 100. Lui, il a 15800 en attaque et vu que c'est un perso physique, comme j'ai répété dans mes anciennes vidéos, c'est juste pour vous montrer la valeur, les différentes valeurs que peuvent avoir un perso DPS, un assaillant. Pour avoir une belle comparaison, on va prendre Fugolion, qui est un perso magique. Il part ici, on max tout ça. On va en LR. Alors, attaque magique 10648, comme vous le voyez là à l'écran, il a quasiment 1000 d'attaques magiques supplémentaires comparées à Licht. Par contre, derrière, en termes de taux de critique et de dégâts critiques, il a en dégâts critiques 7%, enfin 7,5% de moins que Licht. Et en taux de critique, il a quasiment 10% en moins. C'est là où ça va se jouer. Alors, comment il faudra l'équiper ? C'est là où on va directement aller voir sur la version coréenne. Par la suite, j'ai également vous montré son stuff, son arbre de talent, son LR plus 2 et sa carte. Concernant les cartes, on va voir ça de suite. Ils sont normalement disponibles également dans le glossaire. Là, voilà. Confère limité au bonus à un ennemi pendant 2 tours infligeant un critique. C'est pas mal, pas mal du tout. Attaque après avoir appliqué un taux de critique augmenté niveau 4 et attaque après avoir appliqué un bonus de pénétration niveau 2. Déjà, là, il gagne un niveau supplémentaire et c'est vraiment énorme. Qui plus est, les bonus des passifs sur les compétences que vous gagnez en universelle, attaque et taux de critique, plus 7 et plus 5%. Sur ce, on se retrouve directement sur la version coréenne pour pouvoir tester l'unité. Il y a malheureusement un côté où ça ne sera pas très représentatif. Ça sera en PVP vu que la méta a actuellement changé. Que ce soit en Bio ou en Super League ou en League supérieure. Du coup, on part tester l'unité en PVE dans le côté farming ici. On va le faire dans cette manière-là. On va faire une analyse tout simplement qui se basera sur les unités uniquement disponibles pour la version globale. On commence à prendre des unités qui ne sont pas encore disponibles dans le style Charlotte qui est sorti récemment. Et c'est statistique. Comme vous le voyez, en dégâts critiques et en taux de critique, il a plus de 68% et plus de 70%. Ça reste correct dans son ensemble. Concernant ses dégâts magiques, je suis à plus de 20 000, on va dire plus de 25 000 de dégâts magiques. Par contre, vous pouvez largement aller chercher plus de 35 000, voire 40 000 de dégâts si vous avez des bonnes stats en dégâts magiques et en taux de critique. N'oublions pas qu'il faut avoir généralement au moins une stat, au moins plutôt 4 ou 5 stats en dégâts critiques et en taux de critique. Par exemple, là, j'ai 4,5%. Là, j'ai 11%. Là, j'ai 3% Là, j'ai en dégâts critiques 5,7%. Au moins sur la moitié de vos stuff pour bien commencer. Sinon, votre personnage sera extrêmement limité sur son stuff et sur ses dégâts. Concernant sa carte, comme je vous l'ai dit, je l'ai équipée, elle est plus 3. Et concernant le reste, elles sont toutes niveau 3. Maintenant qu'on a fait le tour, on va partir tester ça sur l'étage 15. C'est là où ce sera un peu intéressant pour voir l'unité du personnage. Tout d'abord, on va détruire toutes sortes. Etage 15, équipement bleu, plutôt, plutôt, équipement critique avec la thume verte sur le bleu. On enlève le mode auto, on enlève ce personnage et on met cette unité-là. Bien sûr, ce n'est pas conseillé, mais pour changer, vous pouvez mettre, je ne sais pas, moi, je dirais, pourquoi pas. Vous avez au choix cette unité, vous avez également Vengeance, Lotus. Si vous voulez faire un peu plus de dégâts, pourquoi pas. Mais n'oublions pas qu'il faudra un peu de stats offensives, plutôt des buffs dans vos personnages DPS pour faire davantage de dégâts. Si vous prenez un autre personnage, malheureusement, vous n'allez pas faire beaucoup de dégâts. Et vous allez galérer sur l'étape 2 ou l'étape 3. Let's go, on partait, c'est ça. On commence. On booste tout le monde. On va essayer de stun. On ne voulait pas que Reel, toutes ses compétences sont montées. Niveau 5. Là, je n'ai pas besoin encore d'utiliser ça. Et là, on va ultime. Et oui, je ne vais pas tuer. Je ne vais pas tuer parce que c'est... C'est un peu limite sur le personnage. C'est un peu limité sur son kit de sort. Là, on va faire ça. Terminer avec lui. Vous voyez l'auto-attaque ? Elle est très, très... Vous voyez l'attaque basique ? Elle est très, très intéressante comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et ça, pour augmenter la durée des effets, bon, dans tout cas, j'ai buté. Là, on n'a pas besoin d'utiliser la compétence 2. On part sur ça. On peut le terminer rapidement. On n'a pas terminé. Pas terminé. On reboost tout le monde. On remet du malus. Bien sûr, vous pouvez également jouer avec des persos bleus. Comme par exemple Sally pour augmenter les dégâts et tout. Mais ça ne sera pas suffisant. Il vous faudra un peu de shield, un peu de dégâts supplémentaires. Sally est bien si elle est accompagnée d'un perso DPS déjà. Et derrière, l'unité est accompagnée d'un perso qui fait des dégâts magiques. Bon, on va attaquer lui parce qu'il fait des dégâts de zone. On va faire ça. On augmente la résistance face aux dégâts avec Rades et également la défense. Et là, on ultime. Également, vous avez ce second choix possible. C'est un peu risqué. Mais vous allez avoir cette possibilité-là de pouvoir jouer Charlotte pour pouvoir attaquer davantage. Ou sinon, une autre unité qui vous permet d'attaquer plusieurs fois. Mais pour le moment, je ne crois pas qu'il y en ait une sur la version globale. Ça, c'est juste une team parmi tant d'autres. Si vous avez Mimosa, vous pouvez remplacer Valtos par Mimosa. Ça marche très très bien. D'ailleurs, ça marchera mieux avec Mimosa qu'avec Valtos. Toujours, on augmente la résistance et les dégâts critiques. On va focus eux parce qu'ils peuvent stun. On fait ça. On fait ça. On met un petit malus. Double malus sur celui du milieu. On va essayer de lui mettre un peu plus de dégâts. Pas de poison. Mais on va quand même terminer lui. Vous voyez, l'auto-attaque, elle est super intéressante. Et encore, là, je n'ai pas de buff dans ma team. Et là, on va partir sur un stun. N'oublions pas que si vous jouez une team sans malus et sans buffers, ne vous étonnez pas de faire beaucoup de dégâts avec votre DPS. Il ne serait ça qu'un minimum un débuffeur pour pouvoir justement passer ces niveaux-là. Du coup, lui, on l'élimine. Voilà. On remet un malus. Let's go. On augmente notre résistance face aux dégâts critiques. On va juste sur la compétence 2. C'est suffisant. On va juste le terminer comme ça. Vous voyez, l'unité est intéressante. Elle va également vous servir pour certains boss où ils ont une couleur rotative. Ils ont ce passif-là qui va permettre de changer de couleur en fonction du tour sur lequel vous vous trouvez. Là, je ne peux pas vous montrer parce qu'il n'y a pas le fameux boss. C'est un serpent à trois têtes. Il n'y a pas. Et dès qu'il va arriver, je pourrai vous prendre comme exemple pour les futures unités. Après, concernant le reste, ça reviendrait plus ou moins au même. Vous avez une idée de plus ou moins à quel moment List va vous servir. Comme je vous l'ai dit, ça ne sera pas très représentatif. Du coup, on va aller... Ah, lui... Voilà, c'est ça le problème. Je ne peux pas vous montrer quand il y a une Noël, un Yuno et un Julius. Des persos qui ne sont pas encore sortis sur la globale et qui sont totalement les compteurs de cette unité. Du coup, c'est pour ça que ce n'est pas très représentatif. Et pourquoi pas... Lui, ça ne serait pas mal. Ce ne serait pas mal. Ok, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. On se retrouve direct après ce match. Bon, j'ai quitté le match. Ce n'est pas grave. Je l'ai fait pour vous. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si j'ai perdu 20 points. Ce n'est pas un problème. Du coup, on va aller sur ça. On va basculer notre team. Sur ça. Voilà, on va partir sur ça. Même s'il y a la dernière Charlotte qui vient de sortir dans leur team. Et même s'il y a une Charmy, on va essayer de se démerder. Il se peut que mon Lotus ne serve à rien parce qu'ils ont... Si elle est bien montée... Elle est au niveau 84. Bon, on y va. Au cas où si elle est bien montée, elle pourrait être problématique vu qu'elle a une anti-altération, plutôt une anti-effet comme compétence. Voilà, vu que je commence en premier. On va faire ça. On va le mettre sur Lotus. Et on va tout simplement faire ça. Pour réduire leur speed. Et là, on va utiliser l'attaque SP. Donc là, ce sera leur tour. Si là, ils me focus lisse, je suis mort. Non, c'est bon. Tout se base sur ça. Comme je vous l'ai dit, très problématique la Charlotte vu qu'elle met un bouclier. On va aller en attaque à eux. Même si ce n'est pas... Ça va, j'ai fait des dégâts. C'est là où ça va être problématique vu qu'il y a Charmy. Et qu'elle a de la régène. On va partir en auto-attaque. Ouais, ok. Problème. Il ne va pas me faire beaucoup de dégâts. Du coup, c'est tranquille. Mais malheureusement, j'ai le focus. Et j'ai la régène de l'autre. Ce sera problématique. Du coup, il y a une possibilité que je perde le combat. Toujours la provoque de Rades qui est énervante. On utilise l'ultime. Pour monter un peu la mobilité. On focus lui. Parce qu'il a toujours son passif. N'oublions pas que le passif de Julius, c'est... Bon. Dans tout cas, il faut qu'on essaie de le terminer. C'est Revive à 100% de CHP Max. Vu qu'il est maxé et l'ARP5. Toujours les mêmes problèmes. C'est sûr. Vous voyez, c'est pour ça que ce n'est pas très représentatif de faire ça ici. Vu que là, il y a 0 malus, malheureusement. 92, ça va. Mais il a toujours son shield. C'est pour ça que là, j'aurais dû jouer avec 2 DPS pour terminer le bail. Dans tout cas, on va refaire un combat. On va refaire un combat et on va voir ce que ça va donner. Il a toujours l'immunité. Et il me l'a éliminé. Voilà. C'était sûr. Il y a une différence de des persos. Et c'est là où ça pose problème. Pour aller sur lui, ça serait un peu plus simple. Un peu plus simple. Par contre, là, je n'ai pas du tout le choix de jouer Julius. Pour avoir une équivalence par rapport à leur team. Là, on va faire un foot. Ils jouent avec 3 DPS. On va focus Julius et Noël pour débuter. On boost Julius. On va essayer de buter Noël. Normalement, je veux Last turn. Last turn, il verse 2 HP. Sans problème. On va partir sur ça. Il va me focus. Il va me l'a éliminé. Forcément, à contre-type. On va faire ça. Voilà. J'en élimine 2. Du coup, là, il a le revive. On utilise l'ultime. On a pas réussi à le stun. Mais est-ce qu'on le bute ? Non. Dommage. Dans tout cas, il a plus son revive. Il a plus son revive. Normalement, je devrais le buter. On termine sur ça. L'unité est intéressante. Mais tout seul, ça reste très limité. Ça reste quand même un perso extrêmement limité sur le long terme. Il peut vous servir pour les items critiques et tout. Mais ça reste moyen. Ça reste vraiment très très moyen. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Faites votre propre avis si l'unité vous intéresse ou pas. Si vous l'aimez pas, vous stackez pour Noël, Julius, Blackhasta, les futurs persos saisonniers, les futurs persos qui comptent sortir sur la version globale. Si, et au cas où, si le perso vous plaît, vous invoquez dessus. On espère en drop Ria avec lui.